La ville de Vaux-et-Mars La ville de Vaux-et-Mars est située au fond d'une belle baie bien abritée. Elle bénéficie d'une abondance de ressources. On y trouve notamment des champs de vanille. La terre est aussi propice à la culture du café, mais aussi aux clous de girofle. Les communications terrestres pour rejoindre la côte est et la capitale se font par la fameuse piste d'Ambilobé qui devient malheureusement impraticable dès les premières grosses pluies. On peut aussi rejoindre l'aéroport de Sambava par la route en traversant une brousse très luxuriante et toujours pleine de surprises. L'ancien aéroport de Vaux-et-Mars, faute de rentabilité, est désormais abandonné mais conservé en friche. Il peut néanmoins servir à de petits appareils de tourisme en cas d'urgence et surtout servir de pâturage aux ébus. L'île taillée dans la pierre rappelle que Tsiranana Renni, Rahaléo Vantena, fut le premier président de la nouvelle république malgache. Il est aussi considéré comme le père de l'indépendance à partir de 1960. Des fouilles archéologiques sur l'actuel emplacement de Vaux-et-Mars ont permis de découvrir un riche patrimoine historique datant d'une période antérieure au XVe siècle. Par ailleurs, l'existence d'échanges commerciaux avec la Chine et la Perse se retrouve à travers divers objets funéraires retrouvés près de l'actuel cimetière. Situé en bord de mer, cet emplacement a été remplacé par un magnifique parc qui a de nombreuses fonctions. Il permet notamment de venir s'y reposer tout en ayant une pensée pour les ancêtres. Alors, à Vaux-et-Mars, Ville-Côtière, comment vit-on ? Qui trouve-t-on ? Pour un citoyen européen qui n'est jamais venu, il faut ouvrir très grand tous ses sens pour profiter de tout ce qui se présente à lui. Les sollicitations visuelles, sonores et gustatives sont très grandes. Ce qui frappe au premier abord, c'est l'animation très importante qui règne au niveau des habitants. Pris par la nécessité d'assurer leurs besoins alimentaires et quotidiens, ils ont inventé une sorte d'économie de survie et de débrouille. Le marché est un lieu incontournable pour acheter les produits de première nécessité. Et surtout, il permet une grande convivialité entre les habitants. Les prix sont bien plus abordables que ceux trouvés dans les multichocs. Parmi les étals des commerçants, on trouve facilement des légumes et fruits frais, mais aussi de nombreux légumineux et toutes sortes de graines que nos sociétés occidentales revalorisent aujourd'hui pour une cuisine plus équilibrée. Les gens des quartiers avoisinants viennent vendre leurs propres récoltes comme produits de consommation courants et même des produits cuisinés sur place. Ici, de belles bananes flambées. Dans la rue principale qui traverse la ville, on trouve de nombreuses boutiques qui proposent tout, ou presque tout. Les tenues vestimentaires sont bien représentées avec des boutiques assez tendance qui permettent aux habitants d'être à la mode, mais toujours de manière très colorée. Beaucoup de choix en matière de vêtements, mais aussi des produits d'hygiène corporelle, parfois indispensables. Les malgaches veillent en toutes circonstances à cela et surtout, ils revendiquent, semble-t-il, une certaine élégance. Pour les hommes, il est tout à fait possible de trouver du matériel de bricolage en détail. Pour les femmes, on trouve également tout le nécessaire à cuisiner et notamment les bonnes marmites en fonte toujours bien pratiques pour les familles nombreuses. Le vélo tient une large place et comme tout bon malgache qui se respecte et souvent, faute de moyens, on préfère l'entretenir soi-même. À Vaux-et-Mars, on trouve même des panneaux solaires au détail. Une chèvre au milieu de la route vient juste de se servir sur l'étal d'en face. Voilà un bon moyen de se nourrir rapidement. Si les animaux sont en liberté, c'est la volonté commune des habitants et il semble que le système fonctionne plutôt bien. Ces oies feront certainement un bon festin à l'occasion de prochaines fêtes. Posséder des oies, des poules, des coques et des canards permettent aussi d'assurer la relève même si les plus petits n'auront pas tous la chance de pouvoir survivre aux attaques surprises des chiens sournoisement et bien souvent le matin dès que l'autre se lève. Ces volailles permettent d'améliorer un peu le quotidien et obtenir des oeufs frais. Les malgaches adorent festoyer en famille. Les animaux vivent donc en liberté et trouvent leur nourriture dans la nature comme ils le peuvent. Les malgaches remercient les ancêtres de leur apporter la pluie qui permettent aux époux de profiter de l'herbage naturel et des espaces verts obtenus aux alentours. Le climat assez clément, la situation géographique du bord de mer, les pluies assez conséquentes et régulières ont favorisé le développement de la flore. Il existe une grande diversité de fleurs et de nombreuses essences végétales, des arbustes rares, mais aussi une grande variété de fruits prêts à être consommés. Tout ceci constitue une bénédiction pour les habitants qui peuvent trouver sur place de quoi se nourrir à moindre frais, sans oublier un bord de mer très poissonneux. On trouve aussi toutes sortes de produits que les gens de la Brousse amènent ici tous les jours. Ces travailleurs de la terre n'hésitent pas à parcourir les 30 kilomètres qui les séparent de la ville. Les cocotiers sont très répandus autour de la plage, ce qui donne parfois quelques scènes très cocasses. L'agriculture prend différents aspects. Le labourage des champs, par exemple, se fait encore avec une charrue tirée par des bœufs. Ces jeunes malgaches montrent une grande dextérité dans la conduite de leur attelage. À cet endroit, ils pourront planter des eucalyptus d'un bon rapport sur plusieurs années. Et comme toujours, ce travail se fait dans la joie et la bonne humeur. Le plus compliqué reste les tournants ou changements de direction. Il y a les fruits que l'on récolte surtout dans la Brousse pour la cuisine et les autres pour la consommation directe. Les champs de cocotiers demandent une organisation particulière. Voici Parfait, qui nous fait visiter son champ de cocotiers. Son exploitation jouxte un champ de vanille exploité par une société de voémar. Une usine située à proximité permet de traiter sur place ce produit très recherché. Un peu plus loin, des champs destinés à récolter des fleurs serviront à l'élaboration de nombreuses essences de parfum. Sur la route dans Bilobé, on trouve aussi des champs de canne à sucre. Nous sommes chez Patrick, en pleine Brousse. Voici un magnifique diplôme lui attribuant le grade de chevalier d'ordre national. Il est délivré uniquement aux personnes ayant une bonne réputation. Patrick est accompagné de sa sœur Josie. Suivons-les vers leur champ de culture. A cette époque de l'année, les tomates manquent d'eau. Mais les pluies bienfaitrices sont attendues pour bientôt. Dans les endroits humides, on cultive aussi le riz, bien que ce dernier soit importé en plus grande quantité d'autres régions. Sans un travail du pilonnage et d'extraction du paddy, le riz ne serait pas consommable. Le sac de 27 kg déversé dans la cuve sera traité en moins d'une demi-heure. la case de 8 kg déversé dans la cuve d'une demi-heure. Le rec'route de 12 km Le paddy, c'est l'enveloppe qui entoure l'extérieur d'un grain de riz. La peau ainsi retirée peut également servir de nourriture aux animaux de la ferme. Le riz sera ensuite acheminé vers le marché de Voimard, où il pourra subir la dernière étape de tri pour éliminer les grains noirs. La paie de la ferme et de la ferme, c'esteki un pina bar. Pour les longs déplacements, on utilise le plus souvent le Taxi Brousse. C'est le seul moyen de déplacement pour la majorité des malgaches peu fortunés. Il sillonne tout le pays jusqu'au fin fond des villages de la Brousse. Toujours bondés et chargés, les voyages y sont éprouvants, mais le Taxi Brousse est cependant un excellent moyen de côtoyer de près la population locale. On se déplace surtout à pied et les malgaches marchent beaucoup. Parfois, ils prennent des vélos de fortune qu'ils ont souvent bricolés eux-mêmes. La moto est assez répandue. Elle permet d'aller dans de nombreux chemins de terres escarpées, mais la préférence des malgaches semble se porter surtout sur le Taxi-moto appelé Bajange. Les gens se soutiennent entre eux. C'est ce qu'on appelle la solidarité familiale et de quartier. Il existe, semble-t-il, une prise de conscience de l'administration pour les habitants qui connaissent des situations difficiles. Mais ce qui frappe le plus, c'est le sourire affiché par des femmes et enfants. On trouve beaucoup de jeunes enfants à Madagascar signent d'une sexualité des jeunes femmes mal maîtrisées. Mais ce sujet semble tabou ici comme partout dans le pays. Cependant, les choses changent progressivement, surtout grâce aux messages scolaires. Peu de familles ont des moyens d'acheter des jouets pour leurs jeunes enfants, mais l'imagination ne manque pas, heureusement. Au détour d'une rue, certains, plus âgés, s'adonnent de manière passionnée aux dominos. D'autres semblent vouloir emboîter le pas des très réputés champions de pétanque malgaches. Certains peuvent aussi joindre l'utile à l'agréable en allant chasser au harpon de très beaux spécimens de poissons du lagon. Ce qui ne manque pas de provoquer quelques attroupements. Le jeune homme habillé de rouge nous présente fièrement le résultat de son exploit. Nous le félicitons. Ces jeunes malgaches trouvent ainsi de quoi se rafraîchir et se distrairent en bordure de mer. L'activité des hommes se fait plutôt à partir des travaux des champs. Il n'est pas rare de croiser des hommes avec une machette ou une serpe à la main. Certains s'occupent de transporter des marchandises diverses grâce à une carriole ancienne tirée par des bœufs. Un jeune homme seul pousse son convoi lui-même. Sa cargaison, faite de feuilles séchées de ravinala, arbre endémique de Madagascar, servira à renforcer le toit d'une maisonnette de manière parfaitement écologique. C'est avec une grande habilité que les malgaches travaillent le bois. Dans cette menuiserie artisanale, c'est avec une certaine fierté que ces jeunes menuisiers nous montrent ce qu'ils savent faire. On retrouve aussi les hommes en col blanc dans les activités de service. Ici, au district de la ville, deux hommes gèrent les visas, les identités et les documents liés à la chancellerie. Les malgaches les plus enviés sont ceux qui travaillent dans l'administration. Cela leur assure une retraite en fin de carrière. La pêche représente une source essentielle à voie et mare. Elle est assurée bien souvent par des personnes individuelles qui ensuite vont revendre leur production en bordure de mer le soir, le plus souvent à des personnes intermédiaires. Le résultat d'une pêche n'est jamais complètement assuré. Mais lorsque la pêche est bonne, ce qui semble être souvent le cas, les plus belles pièces seront vendues quasi immédiatement ou un peu plus tard dans les villes les plus proches. Comme rien ne se perd, certains poissons seront séchés et salés au soleil et ensuite revendus sur le marché. Le district de Voie-et-Mars était connu pour ses ressources halieutiques. Mais attention, la pêche des poissons commence à diminuer, faisant ainsi augmenter les prix. La réglementation indique que les petits poissons ne soient pas pêchés. Mais comment éviter cela pour une population qui a un besoin vital de se nourrir et aussi de gagner sa vie ? Merci d'avoir regardé ! ce ser ich qu'on m'a dit quand on est arrivé, je n'y我跟你講. Le métier de ferme lentier est au regard des besoins locaux parfaitement intégrés dans l'économie. Une pléiade d'objets sont fabriqués à partir de tôles de récupération et de boîtes de conserve comme des bidons, des jouets ou encore des automobiles. Ce métier a l'air de susciter des vocations. Ici, un autre ferme lentier travaille le fer d'une manière différente en soudant ses pièces de métal avec un mini chalumeau. Le fameux système D que l'on retrouve dans toutes ces régions tropicales, le voici. Une carcasse de voiture en cours de réparation. Tout le système de frein semble à refaire. Là, un châssis de voiture en attente de remplacement. Véritablement, les balgaches se révèlent être de parfaits bricoleurs. Les femmes aussi participent pleinement au fonctionnement de cette société vouée à trouver des solutions pour tout. En plus de travailler sur certaines exploitations agricoles, elles sont très présentes dans toutes les tâches ménagères. Pour cela, elles ont reçu une très bonne éducation de leurs parents, ce qui leur permet aujourd'hui de réaliser magistralement toutes les tâches qui s'imposent à elles et d'élever leurs enfants dans les meilleures conditions. A parier que le repas du soir sera succulent et surtout très diététique. Les femmes constituent également une main-d'oeuvre parfaite pour la préparation et le tri des gousses de vanille qui ont été préalablement traitées et séchées au soleil. Les gousses ainsi obtenues sont ensuite classées selon leur qualité et leur longueur. Une fois classées, elles sont regroupées en bottillons de même longueur à l'aide d'une ficelle d'oraphia. La vanille ainsi obtenue est enfin prête à être vendue pour notre plus grand bonheur. Enfants pour l'eau, enfants pour les courses, ce sont le plus souvent les enfants qui ont la charge d'aller récupérer dans des jerrycans l'eau portable de la journée. De même, ce sont souvent eux également qui vont faire les petites courses très pratiques de la famille et qui rendent en même temps des services à la communauté voisine. Les habitats peuvent être très différents d'un endroit à Londres. Les plus belles maisons en dur se retrouvent dans les zones pavillonnaires du bord de mer. Les habitats plus modestes, eux, se retrouvent au cœur de la ville dans des endroits les plus populaires. Réussir à se construire une maison à haussature bois permet d'obtenir un relatif confort. Sur d'anciennes fondations, cet habitant va reconstruire une nouvelle maison en bois. Très peu d'entre eux disposent d'un robinet d'eau à l'intérieur de la maison. Certaines constructions sont équipées d'un puits permettant de récupérer l'eau en sous-sol et d'un bac de récupération pour les eaux de pluie. Il existe un système de création de richesses qui est lié directement à l'acquisition d'un cheptel d'animaux. C'est parfois au nombre de zébus possédés que l'on peut mesurer le niveau de vie d'un habitant. L'intérêt d'avoir des zébus représente une sorte d'assurance financière pour son propriétaire. Lorsqu'un problème survient, on a la possibilité de le vendre pour récupérer de l'argent. Ainsi, chaque propriétaire peut bénéficier d'une marque authentique apposée sur le corps du bœuf qui lui est délivré par le district. Les différents établissements scolaires, primaires, secondaires et lycées sont classés par district. Ils sont rattachés au ministère de l'éducation nationale. La place laissée aux activités sportives est assez importante. Les enfants peuvent ainsi développer leur corps comme leur esprit. Dans chaque école, dès l'OCP, on enseigne rapidement l'obéissance, la rigueur et le respect des institutions. Les programmes scolaires sont très généralisés. Dès la maternelle, on transmet les bases nécessaires à une bonne future vie scolaire réussie. Initiation à l'écriture, au calcul et à la réflexion et à un bon développement personnel. sont très bien. On se obtient à l'écriture, au calcul et à un bon développement personnel. L'éducation à l'éducation à l'éducation nationale. Nous venons tous les cinq economics. Mais on en ce que c'est quelque chose qui a découvert. Nous voulons aussi les qualités allemands en les pays. L'éducation à l'éducation à l'éducation nationale. Il me plaît, les puits de la déjeuner. Il me plaît, les puits de la déjeuner. Bien entendu, on veille à donner les bons réflexes en matière d'hygiène et de propreté dès le plus jeune âge. La santé est prise en compte grâce à un hôpital public, mais là encore, il existe des disparités de moyens. Celui qui a de l'argent peut se faire soigner pour des problèmes graves. Sinon, il faut avoir recours à la solidarité familiale. Surtout situé en bord de mer, quelques infrastructures permettent d'accueillir des touristes ou gens de passage. Les hôtels égyptes ne sont pas légion. La cuisine malgache consiste en des spécialités typiquement régionales qui sont servies dans de petits pavillons genre gargot. souvent, en transit, les voiliers ou catamarans trouvent facilement refuge dans la baie très bien protégée. Situé au bord de l'océan indien et protégé par une grande barrière de corail, on découvre la perte de vue de très belles plages de sable fin. Quelques arbres morts peuvent servir de siège. On voit aussi quelques résidus de tempête qui n'ont pu être retirés. Beaucoup de vasa ou étrangers européens ont élu domicile au bord de ces magnifiques plages. Il s'agit le plus souvent de belles constructions qui sont inaccessibles à la plupart des malgaches. Certains vasas se sont installés ici pour leur retraite ou dirigent des entreprises locales. Côté tourisme, une visite incontournable, le lac vert, doit son nom à un phénomène de coloration dû au reflet de la lumière sur les algues qu'il contient. Cet effet varie en fonction des conditions météorologiques et de l'heure. Ainsi, la coloration est très nette durant la matinée et s'estompe lorsque le soleil est au zénith. Particularité, l'eau du lac n'est pas salée contrairement à l'eau de mer située en amont. Pour qu'une ville fonctionne correctement, il faut des établissements financiers et spécialisés. La banque centrale de Madagascar fait partie des 11 banques territoriales de l'île. Le système bancaire est entièrement privatisé depuis 1998-1999. La poste, elle, reste privatisée. Dans le pays, on parle encore en francs malgaches, mais la monnaie est l'arriari. Pour faire un euro, il faut avoir 3400 arriari en poche. Dans la ville, les boutiques de téléphonie sont bien implantées. Beaucoup de petits commerçants revendent des puces ou cartes de crédit. En matière de réparation et vente de téléphones portables, l'offre est bien fournie. L'administration est représentée par sa mairie et son conseil municipal. Elle est aussi équipée d'un service technique. Le ministère des Finances est chargé de gérer les recettes procurées par les différents impôts récupérés auprès des particuliers, commerçants et entreprises. L'impôt sur le revenu est prélevé à la source des salaires. Une partie des fonds est redirigée vers certains ministères de la capitale qui ne redisent pas de chance suite vers les villes suivant les besoins prioritaires. Port au riche passé historique Le port de Vohémar est très important car il permet de faciliter l'import-export de marchandises sans lesquelles la ville resterait isolée. Des noriades de camions viennent ici déposer ou retirer les conteneurs en provenance de Tamatav ou de Diego Suarez, permettant le lien ensuite avec d'autres régions de Madagascar ou d'autres pays. Il arrive parfois que des passagers trouvent place à bord de certains bateaux de marchandises. En ce qui concerne l'approvisionnement pétrolier, la nécessité de créer un centre de stockage s'est très tôt ressenti. Elle permet d'approvisionner des stations essence de la circonscription, voire plus loin. C'est aussi la garantie pour les habitants déjà isolés de conserver une sorte d'indépendance. JIRAMA, c'est l'organisme chargé de gérer la distribution de l'eau sur toute la circonscription de Vohémar. Voici sur le site qui permet de récupérer cette eau potable. C'est la commande de tous les moteurs dans la forêt. Ici se trouve la vanne de distribution. C'est Frédéric, le responsable technique, qui nous fait visiter l'ensemble des lieux. Après avoir fermé la vanne de distribution qui alimente les différents lieux de stockage de la ville, nous marchons sur le circuit de l'ancien réseau datant de 1929 et qui provenait de l'ancienne source qui aujourd'hui n'est plus utilisée. On peut y constater que l'eau stagnante est toujours présente à travers un regard de contrôle. Nous traversons maintenant une zone très verdoyante qui à l'origine comportait de nombreuses variétés d'arbres et plantes endémiques. Cela nous permet d'accéder au premier des deux plus récents forages. Nous nous dirigeons ensuite vers le forage numéro 2. Au passage, Frédéric attire notre attention sur le reboisement en cours qui s'inscrit dans un plan de réaménagement et de préservation du site à plus long terme. Au point le plus haut de la colline, dominant la ville, ce sont deux grands réservoirs qui permettent un stockage de l'eau qui est traité grâce à deux bacs de produits légèrement chlorés. Nous voici désormais à la centrale thermique de Vaux-et-Mars. Quatre pompes motrices fournissent 8 à 9000 kW par jour d'électricité. Chaque turbine travaille en décalé et produit 512 kWh. Le site de production nécessite 3 personnes plus 6 autres pour l'entretien du réseau et la gestion des pannes. Ces personnes travaillent en 3-8 par équipe de deux et couvrent un secteur d'environ 500 hectares. Le lieu de départ du réseau se situe par le biais de ce poteau électrique. Un délestage quotidien est nécessaire, ce qui génère un arrêt de l'électricité d'environ une heure minimum, souvent en cours de soirée. A Vaux-et-Mars, il y a deux églises et deux mosquées. L'église principale est de confession catholique. C'est aussi la religion la plus pratiquée. Pour favoriser ce culte, un magnifique parc a été aménagé au pied de la grande église. Il comprend notamment la reconstitution d'une grotte dédiée à la Vierge Marie. De nombreuses fresques murales rappellent des scènes évangéliques, ainsi que des personnages importants ayant marqué le passé biblique de la région. En Brousse, à quelques kilomètres de Vaux-et-Mars, nous avons pu assister à une messe protestante qui s'est révélée très dynamique et colorée. Nous y retrouvons Patrick, notre agriculteur, aidé d'un ami proche pour conduire la cérémonie. Cela démarre par une splendide chorale animée par une femme du village. ... ... ... Patrick rappelle aux habitants les règles du bon savoir-vivre. ... 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